Attention ou arnaque, cette vidéo comporte des grossièretés et des insultes. Elle risque de choquer les faibles de cette époque. Mais elle a le mérite de ne pas vous prendre pour un pigeon et de vous dire la vérité. Alors si ça ne vous plaît pas, je vous conseille d'aller voir ailleurs si j'y suis. Ah ben, je pense que ça peut être bon là. On va commencer ça, hein. Ah, merde le décor. Bon, maintenant c'est bon. Salut à tous, c'est Dali Femme Tech. Aujourd'hui on va parler de prostitution. Vous voyez, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec la tech. Eh bien, justement, j'ai comparé certains youtubeurs, certaines personnes qui testent des choses. Et ils reçoivent des chèques, collaborations, partenariats, au point de prendre leurs abonnés pour des pigeons. Donc, vous, en gros. Donc, pourquoi ? Ben, ils seraient prêts à vendre leur mère pour de l'argent. Et lorsqu'ils testent quelque chose, ben, j'ai remarqué qu'ils oublient de dire les défauts et de ne dire que des bonnes choses. Alors, on va trouver des titres comme le smartphone de l'année, le photophone de l'année, le retour de Honor, par exemple. Et donc, justement, en parlant de Honor, on va parler du Magic 4 Pro. Un fameux smartphone que beaucoup ont plébiscité. Ben oui, ben, ils ont reçu des beaux chèques. Donc, forcément, quand on demande de recevoir les choses sans chèques, en leur disant, ben, écoutez, moi, non, je dis les défauts, les qualités. Et justement, j'ai des questions, vous pourriez répondre. Et là, ils ne répondent pas à ces questions. On va parler de ça tout de suite après l'intro. Bon, après cette courte intro, vous avez eu quelques previews d'ESPEC. Vous avez envie de faire ça, ça change. Maintenant, bon, vous connaissez déjà le design. On vous a déjà raconté pas mal de choses. Vous avez vu les vidéos. Bon, on ne vous a montré que les bons côtés, parce qu'il faut vendre. Il y a les Youtubers testeurs. Et puis, il y a les Youtubers vendeurs et influenceurs. Au niveau du design, je ne vais pas le défoncer. Il faut l'avouer. Qualité de finition exemplaire. Du chrome. Un bord épuré sur la gauche. Sur le dessus, un premier haut-parleur et un micro. Sur le bas, un second haut-parleur, un micro, USB type C, tiroir de carte CIP. Et sur la tranche de droite, un bouton volume et un bouton d'extinction de l'image. Franchement, on est sur quelque chose d'épuré. C'est propre avec des bords-plans en haut et en bas. Quand on le retourne, deux couleurs, noir et un verre d'eau. Alors, le verre d'eau tire plus sur le miroir gris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment bien pencher pour voir ce verre d'eau. Malheureusement, quand on le penche, oui ! L'objectif photo, c'est juste dégueulasse. C'est énorme. C'est pro-hubérant. On ne voit que ça. Ça gâche même limite les traces de doigts que le dos prend. Tout est huit secondes. Tout est huit centièmes de seconde même. Qu'on passe son temps à le frotter. Donc, je vous conseille de le mettre dans la coque. C'est un design qui était sublime avec cette encoche en pilule des doubles objectifs sur l'écran qui, lui, est franchement magnifique. On aime ou on n'aime pas. Moi, en tout cas, je n'aime pas. Je trouve ça dégueulasse. Bon, parlons un petit peu d'écran. Il faut l'avouer, il est sublime. Ça, je ne vais pas critiquer. Franchement, il a une très bonne colorimétrie. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est de l'AMOLED. C'est du 2848 par 1312. Si je mets les chiffres, ils sont très bons. Je vous conseille de mettre le tout en adaptatif. Donc, c'est le téléphone qui va gérer. Un peu aussi comme le taux de rafraîchissement. Donc, on est franchement sur quelque chose d'excellent. Il a un lecteur d'empreintes, bien évidemment, et qui répond au doigt et à l'œil. Cette pilule avec les doubles capteurs va pouvoir vous faire, on va dire, un déverrouillage facial. Maintenant, est-il sécurisé ? Oui, non, les Américains vont dire non, les Chinois vont dire oui. Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, pour l'écran, c'est un point fort. Ça, il faut l'avouer. Petit melting pot de différents specs. Bon, déjà, les haut-parleurs, stéréo, il y en a deux. On est très bien immergés, ont une très bonne qualité de son, que ce soit en film, en musique, en jeu. Ça, je ne vais pas critiquer. On va retrouver du Wi-Fi 6, du Ultra Wideband, donc pour la 5G, etc. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas ressenti que le Wi-Fi chauffait, par exemple, en pleine utilisation intensive de téléchargement ou autre. Du Bluetooth 5.2, je l'ai essayé sur une Mercedes, sur une Audi. Je l'ai essayé aussi sur une Eways, une marque chinoise que je suis en train de tester pour le moment. Une voiture, oui. Je l'ai testé sur différents écouteurs et pas à un seul moment, j'ai eu une déconnexion du Bluetooth. Donc là aussi, on est sur des bons points. Bon, au niveau des specs, c'est du connu. Qualcomm 8 Gen 1. Vous allez avoir le choix entre 8 ou 12 Go de RAM en fonction de votre choix. C'est du LPDDR5. 256 Go ou 512 Go de stockage en UFS 3.1. Un Adreno 730. On est sur ce qu'il y a de plus connu. Petite question à Honor. J'ai posé, et alors ils aiment bien nous laisser dans l'absolu silence. J'ai demandé quel était le système de refroidissement. Expliquer un petit peu. Et là, la réponse a été... Rien du tout. Donc, du coup, je n'ai pas été trop étonné de la suite. Je vais vous expliquer après. Tout d'abord, à l'Antutu Bench. Et oui, pour le cas, c'est l'Antutu qui passe en premier. Il m'a sorti un score de 903 519. Il faut savoir que la première fois que j'ai lancé l'Antutu, j'étais à peine à 830 000. J'ai eu une petite mise à jour. Et comme chaque fois que j'ai une mise à jour, je relance un Antutu pour voir s'il y a de l'amélioration. À mon avis, il était vachement bridé. Maintenant, au Geekbench, il m'a sorti un score de 1225 au simple cœur et un score de 3539 au multi-cœur. On est sur quelque chose de très correct. On est franchement dans le groupe de tête, il faut se le dire. Mais on n'est pas non plus sur le top 3. Mais en tout cas, voilà. Il est en train de suivre et il est au taquet sur les autres. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça a donné en jeu. Et là, j'ai eu quelques grosses surprises et de très grosses déceptions. On va commencer par Asphalt 9. Bon, vous vous doutez bien, c'est beau avec cet écran qui est sublime. Ça va dans tous les sens. Aucun lag, ça, il faut le laisser. Mais les éclats, la vitesse, tout est là. Maintenant, j'ai commencé à ressentir une légère chaleur. Et elle était plus que présente parce qu'on tournait déjà à du 48 degrés. Lorsque j'ai quitté, j'ai continué une ou deux parties. Et c'est monté jusqu'à 50, presque 4 degrés. Ce que j'ai trouvé était énorme. En tout cas, pour du Asphalt 9. Du coup, j'ai laissé refroidir. Je suis parti sur du Genshin Impact, comme je fais toujours. Alors, Genshin Impact, tous les graphismes, comme vous les voyez en ce moment, sont au maximum, avec les FPS au maximum. Donc, franchement, c'est sublime. Ça ne pouvait que chauffer. Mais je ne m'attendais pas à une telle chaleur. Parce qu'on est au début du jeu. Il y a à peine 5 minutes de jeu, voire même 3 ou 4. Et on est à 60 degrés et demi. Ce qui est vraiment énorme. Le téléphone devient brûlant dans les mains. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question à Honor, ou à laquelle je suis resté sans réponse. Parce que je trouvais ça énorme. Du coup, encore une fois, je me suis dit, bon, je vais continuer à jouer. Mais ça restait de plus ou moins à la même température. Mais c'était quand même assez fort. Et j'ai préféré stopper. Donc, je suis parti sur du Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, encore une fois, graphiquement, c'est beau. C'est fluide. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, on sait faire une bonne partie, etc. Mais encore cette chaleur, 56 degrés, 4. Ce qui, je trouve, est énorme. Vraiment énorme. Bon, j'ai continué. On est parti sur du Diablo Immortal. Le jeu qui est à la mode. Je n'ai pas joué longtemps, encore une fois. Donc, il ne faut pas demander si on a une session de jeu plus longue. Mais en tout cas, je suis arrivé à un certain moment. Ça faisait 3 ou 4 minutes de jeu. Je me suis dit, bon, allez, j'ai installé. Autant essayer de jouer quand même. Oui, je suis en Belgique. J'ai réussi à l'installer, je l'ai dit. Et là, encore une fois, grosse surprise. 56 degrés. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas normal que ça chauffe à la température comme ça. J'ai eu peur, mais je me suis dit, tiens, tous les Youtubers payés, on va les appeler comme ça. Ceux qui ont eu des collabs, des partenariats qui se sont eus sur certains sujets. On parlait même que Fortnite tournait en 90 FPS. Je me suis dit, waouh, je veux voir ça. On installe Fortnite, graphisme au maximum, FPS au maximum. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas où ils ont vu le 90 FPS. Moi, en tout cas, ça a tourné à du 40, 45 maximum. Donc, déjà, on est très loin des 90. Et grosse surprise, bon, une game de Fortnite, vous le savez, ça dure vachement plus longtemps que 5 minutes. Il faut l'avouer. Et au bout de 5 minutes, le téléphone a planté. Quand je dis planté, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Il s'est coupé et il s'est remis sur le bureau. Donc, parce que, ben, il n'arrivait plus à suivre pour la simple et bonne raison que nous étions à une température de 64 degrés et demi. C'est scandaleux. C'est énorme. Ça ne doit même pas arriver. Je veux dire, un téléphone à 1100 euros, ça ne doit pas arriver. Ce n'est pas pensable. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il n'est pas fait pour le jeu. Ok, mais 1100 euros, j'estime quand même que si tu t'achètes un téléphone comme ça, ben, si tu as envie de jouer une partie, tu as le droit de jouer à cette partie. Du coup, je vais continuer mon petit texte comme vous avez promis. J'ai posé d'autres questions à Honor parce qu'elles sont restées aussi sans réponse. Je leur ai demandé, tout bêtement, quelle était l'étanchéité du smartphone, du design, encore une fois. Pas de réponse. Je trouve ça quand même dommage qu'il ne donne pas de réponse à tout ça. Parlons un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur de ce smartphone. On est sur de l'Android 12 et là, ben, vous avez cette surcouche M8, pardon, Magic UI 6.0. Et comme vous êtes en train de le voir en ce moment, étrange similitude avec M8 de mon Mate 20 Pro, que ce soit l'icône galerie, que ce soit l'icône gestionnaire de tâches pour rafraîchir certaines choses, etc. Il porte un autre nom. Les couleurs qui sont les mêmes, ce genre de détails. Et là, on rentre dans les paramètres et on est exactement, mais exactement sur le même que M8. Donc, lorsque je fais défiler, c'est mis de la même manière, au même endroit exactement, les icônes. Si on prend aussi les thèmes, l'icône des thèmes, ben, l'application est exactement la même. Au passage, 1100 euros, quelques bloodwares quand même, 3 ou 4. Et là, ben, tu poses la question à Honor, t'envoies encore un message et tu dis, avec les similitudes qu'il y a avec M8, on sent qu'il y a du Huawei derrière. On sait que Huawei est banni. Va-t-on avoir un jour encore des problèmes avec Honor ? Ils vont peut-être être bannis parce que les États-Unis vont se rendre compte qu'il y a toujours un lien assez étrange, j'ai envie de dire. Donc, pardon. Et donc, on pose la question, pendant combien de temps va-t-on recevoir les mises à jour d'Android ? Et là, encore une fois, pas de réponse. Donc, il faut savoir que nous sommes en juin et on n'a pas encore reçu le correctif. Et je me suis mis en France, je suis revenu en Belgique. On n'a pas encore reçu le correctif juin. 1100 euros, nous sommes le 15 juin, lorsque je tourne cette vidéo avant de la poster pour vendredi. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Donc, encore une fois, j'ai eu ces petits soucis. Mais j'ai eu d'autres petits soucis, on va en parler ensuite. Bon, s'il y a une chose qu'on ne peut pas rater au dos, c'est toute la partie photo. Donc, du coup, vous vous doutez bien que je vais en parler maintenant, forcément. Et cette partie photo, ce téléphone veut vraiment s'attaquer à ce qu'il y a de plus gros pour le moment. C'est-à-dire un Find X5 Pro, il faut l'avouer. S22 Ultra, S21 Ultra. Oui, il est toujours dans la course, je suis désolé de vous le dire. Et forcément, l'iPhone 13 Pro Max, etc. Donc, on sent vraiment qu'il vient s'attaquer à cela. Est-ce qu'il en vaut la peine ? Ça, je vais vous le laisser découvrir après dans le petit reportage. Mais en tout cas, on va retrouver un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.8, multidirectionnel. Un deuxième capteur 50 mégapixels, ultra grand angle, ouverture 2.2. Un troisième capteur 64 mégapixels, ouverture 3.5, téléobjectif, forcément. Un capteur TOF 3D qui va permettre d'avoir des champs de profondeur. À l'avant, on va retrouver un capteur de 12 mégapixels, ultra grand angle, ouverture 2.4 et un capteur TOF 3D biométrique. Je vais vous envoyer faire une petite balade à l'abbaye d'Aulnes. C'est dans la région de, c'est près de Thouin, la ville de Thouin. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. J'ai fait quelques photos et on va en discuter ensuite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette petite visite vous a plu. Bon, niveau photos, j'ai trop rien à dire. Si ce n'est qu'il faut que les constructeurs, et ça c'est général, arrêtent avec ces zooms x100 qui sont vraiment dégueulasses. Qu'ils se contentent de nous faire un bon zoom x10. Et là, on n'en parle plus. Parce que si on veut faire du zoom x30 x100, etc. Voilà, un réflexe, un canon et on n'en parle plus. Parce que simplement, quand je dis un canon, c'est un objectif canon, les gros. Parce qu'il faut arrêter avec ces specs marketing qui ne servent strictement à rien. Alors, au niveau de la photo, pour tout ce qui est portrait, malheureusement, ce téléphone a une tendance à lisser trop le visage. Et moi, j'aime bien ma salle tronche au naturel. Donc, je préfère voir ma salle tronche au naturel. Même si on règle les paramètres au minimum, on a toujours ce lissage qui apparaît. C'est assez dérangeant. Les photos sont franchement de bonne facture. Comme vous avez pu le voir, il y a le zoom jusqu'en x100, mais c'est dégueulasse. Et chose qui est un peu surexposée, pour moi, c'est l'ultra grand angle. Il y a une surexposition qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, la macro, elle est sympa, mais j'ai remarqué qu'elle avait du mal, même qu'on pointe sur l'écran, à se synchroniser avec le sujet. Et ça, c'est bien dommage, parce que moi, j'aime bien la macro. Et là, j'ai été déçu de cette macro. Chose que, par exemple, sur un Find X5 Pro, j'ai adoré la macro, parce qu'elle était très réactive et très rapide. Et c'était juste du pur bonheur. Maintenant, au niveau toujours de la photo, il faut remarquer aussi que, lors des vidéos, encore une fois, ce problème de surchauffe. Je suis en train de filmer en 4K, et là, c'est en train de chauffer. Alors, ce n'est pas une grosse vidéo, parce que, forcément, ça va chauffer en 4K, mais ça chauffe même en 1080p 60 images par seconde. Je veux dire, mon S21 Ultra ne chauffe pas comme ça lorsque je filme en 1080p 60 images par seconde. Désolé, mais je suis obligé de le dire, ça ne chauffe pas à ce niveau-là. Et c'est même désagréable de le tenir en main. Donc, voilà, c'est juste horrible. Il n'y a pas de mots. Voilà. Donc, au niveau de la photo, je vous ai donné mon avis. J'espère que vous vous êtes fait votre propre opinion avec cette petite balade. Maintenant, on va parler d'autre chose. C'est de l'autonomie. Pour cette dernière, il y a du oui et du non. Ça me rappelle un sketch de Norman. Alors, tout d'abord, on retrouve une batterie de 4600 mAh. On aurait pu avoir une 5000, surtout pour 215 grammes. J'ai envie de dire que, hein ? Voilà. Bon. On a perdu 400 mAh. On a une recharge de 100 watts. Chez Honor, on vend un chargeur 135 watts que vous pouvez acheter à part et qui est compatible. Vous allez encore gagner du temps. Au niveau de l'autonomie, en usage polyvalent, vous allez tenir plus ou moins 14 heures, ce qui est correct. On va dire qu'il est toujours dans le peloton de tête. Je veux dire, mais il n'est pas dans le top 3, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, il est dans la course. On va le dire comme ça. À partir du moment où vous avez un usage intensif, c'est-à-dire le mien, de répondre aux gens sur Instagram, Twitter, etc. Toujours essayer de filmer quelque chose, prendre des idées, noter, jouer, etc. Là, malheureusement, il va falloir vous contenter d'un petit 9h. Et quand je dis 9h, c'est bien tapé. Je veux dire, je suis parti de la maison. Il était 7h du matin. Et à vers 16h, 16h05, il me restait 1%. Ce qui est juste pas normal. Enfin, je veux dire, c'est pas assez. Maintenant, vous avez ce chargeur qui va vous recharger le smartphone totalement en 35 minutes. Ça, c'est top. Il n'y a pas de mots. Mais voilà, je veux dire, c'est un peu décevant. En fait, vous avez une bonne autonomie en polyvalent, ce qui est correct. Et vous en avez une très courte en usage intensif. Encore une fois, c'est dû à cette surchauffe. J'ai l'impression, c'est de surconsommation. Malheureusement, il faut l'avouer, c'est comme ça. Bon. Chose, encore une fois, point noir que j'ai remarqué, c'est lorsque j'ai installé les différents jeux. Asphalt 9, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Fortnite et Diablo Immortal. Ça ne prend pas longtemps à installer. On va dire que, voilà, je veux dire, une fois qu'on met le téléchargement de 1, je les mets 1 à la fois. Je le pose, écran éteint, pardon. Grosse surprise, après avoir installé ces jeux, il avait bouffé 47% de batterie. Alors, je ne sais pas comment est la gestion, mais je n'ai pas eu l'idée de prendre un screenshot pour montrer le avant-après, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Mais 47% de batterie, vous allez le dire en canadien, en québécois, pardon. C'est juste énorme. J'étais sur le cul. Il n'y a pas d'autres mots. Franchement, j'étais sur le cul. Franchement, j'ai été super surpris. C'est même décevant. Voilà. En tout cas, vous avez été prévenu au niveau de l'autonomie. Maintenant, on va passer à la conclusion. Et là, je n'ai pas du beau à dire. La conclusion. Je vais dire les bons points. Et puis, malheureusement, il y aura une conclusion qui n'est pas belle. Voilà. Les bons points, nous avons la technologie actuelle. Certes, qui n'est pas améliorée, comme chez certains constructeurs, avec un refroidissement, etc., etc. Mais elle est présente. Nous avons un écran sublime, très réactif. Ça, il n'y a rien à dire. On a un appareil photo qui est dans le top 5. Il faut l'avouer. Alors, il n'est pas parfait. Il n'arrive pas au niveau d'un Find X5 Pro ou un S22 Ultra, etc., un iPhone 13 Pro Max. Mais il est dans le top 5. Il faut le laisser. À côté de ça, on a une autonomie qui est... Là, c'est la transition presque défaut, mais presque qualité. On a une autonomie qui est middle, j'ai envie de dire. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas top. Voilà. On a, malheureusement, ça, c'est le premier défaut, ben, cette ressemblance avec MUI et Honor ne répond pas au nombre de temps, de mise à jour que nous allons avoir. Défaut 1. L'étanchéité, pas de nouvelles. Défaut 2. Ensuite, on va continuer. La stabilisation. Mécanique, numérique, OK, mais cette stabilisation me semble vachement plus numérique que mécanique. C'est trop beau parce que je n'entends pas l'objectif bouger. Forcément, il doit être très bien stabilisé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a le numérique qui est derrière. Et forcément, moi, je préfère quand c'est du mécanique. Bref, on va continuer avec cette surchauffe, ce nombre de bugs incalculables. Vous avez cette surchauffe au point que vous ne pouvez pas tenir un smartphone dans les mains. Ce n'est pas normal à 1100 euros. Ce n'est pas normal que le jeu se coupe après 5 minutes. Ce n'est pas normal que vous avez ce téléphone parce que comme vous êtes en train de le voir, un téléphone qui a des bugs d'affichage. Ce n'est pas normal à 1100 euros. Ce n'est pas normal d'avoir un téléphone qui frise comme vous êtes en train de le voir. Il a totalement frisé. Il s'est mis à chauffer tout seul parce qu'il n'y a pas de jeu lancé, rien. J'étais en train de surfer. Il s'est mis à friser. On ne savait plus bouger l'écran. Ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas normal votre politique marketing de l'autruche quand on vous pose des questions et que vous ne voulez pas répondre. Alors certes, certains youtubeurs restent intègres. Ils vous ont posé des questions et on vous leur avait dit clairement de se taire. Ce n'est pas normal. Certes, vous avez vos prostituées qui plutôt que d'être des youtubeurs testeurs sont des vendeurs, influenceurs et ça marche parce qu'ils prennent leurs abonnés pour des pigeons. C'est clairement le mot. Donc, ce n'est pas normal. Vous avez cette politique marketing qui est franchement mauvaise parce que lorsque je vous ai demandé quelques questions, vous m'avez répondu et Rimi m'a répondu de même. Vous n'êtes pas les seuls. que le marché belge n'était pas votre priorité. Ok ? Mais vous êtes bien content quand les Belges commandent sur Amazon, que ce soit vous, Rimi, parce que vous êtes deux m'aura répondu ça. Vous êtes bien content quand les Belges vont en France et achètent vos smartphones. Donc, ne venez pas dire que ce n'est pas votre priorité parce que lorsque ça va devenir votre priorité, vous allez sortir votre politique de je sors d'échec, des partenariats et des collaborations pour pouvoir fourguer un maximum. Donc, non, ce n'est pas normal. Surtout qu'à 1100 euros, je suis désolé, mais on peut sortir quelque chose de vachement mieux sans bug. Alors, oui, vous avez vos petits lèches-culs, on va les appeler comme ça, qui ont fait de très belles vidéos sans défaut, sans trouver le moindre souci. Forcément, ils ne les ont pas cités. Ils ont cité simplement ce que vous leur avez demandé de citer. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, tout le monde veut gagner son argent, mais faut-il pour ça perdre sa dignité ? Ça, c'est la question que je me pose et j'espère que les abonnés répondront dans les commentaires si pour l'argent, il faut prendre les gens pour des cons.